désolé parce que j'ai eu un petit problème aujourd'hui de webcam donc bienvenue sur sur ce webinaire sur la jordanie je suis rémy de chez together et je suis accompagné d'ester de chez amantour donc le thème de ce webinaire aujourd'hui c'est la jordanie en 30 minutes chrono tout au long de ce webinaire je serai votre assistant technique donc si vous avez des problèmes vous mais vous m'écrivez et je vous prendrai rapidement donc est ce que tout le monde tout le monde m'entend n'hésitez pas à écrire sur le chat pour qu'on puisse savoir que tout le monde nous entend bonjour bonjour alexandre bonjour marie françoise ok super donc du coup pour ce webinaire se déroulera en deux parties donc la première partie est la présentation de saman tour et la deuxième c'est ça sera une partie de questions réponses donc pour poser vos questions vous avez en dessous du au dessus du chat le bouton avec un point d'interrogation et ça sera dans ce dans cet onglet où vous pouvez écrire les questions donc maintenant je voulais je laisse la parole à esther et je vous souhaite une bonne présentation c'est parti bonjour bonjour à tous donc je suis je suis esther je suis la représentante en france de du réceptif jordanien zamantours et donc donc voilà j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter en 30 minutes la destination jordanie je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent peut-être on aura un petit peu l'occasion d'en parler après donc voilà je vais vous présenter dans un premier temps un petit peu le sommaire le sommaire de la présentation j'espère que tout le monde voit bien le petit le petit powerpoint votre gauche de l'écran je vais vous parler vraiment de la jordanie et en quoi la jordanie est une destination unique on va passer ensuite sur les cartographies un petit peu de une carte faire un petit peu de géographie et juste histoire de replacer un petit peu les sites et les lieux incontournables du pays qui on est pourquoi pourquoi venir en journée avec nous ensuite on rentrera plus dans le coeur du sujet vraiment avec la jordanie thématique donc je vous ai fait quatre quatre thématiques en fait qui vont nous permettre un petit peu de balayer l'ensemble des incontournables donc comme vous le voyez on aura histoire et culture on aura écologie et nature détente et bien-être et enfin loisirs et aventures donc les quatre thématiques vraiment général on passera ensuite au volet technique donc avec les informations pratiques qui vont vous permettre d'avoir tous les outils tous les étés les outils techniques et enfin on parlera un petit peu des hébergements et je vous expliquerai un petit peu les spécificités aussi des hébergements en jordanie donc dans un premier temps voilà la jordanie une destination unique parce que c'est donc des merveilles des merveilles architecturale et historique pétra à la cité qui est vraiment le plus grand site de jordanie un des plus grands sites du moyen-orient voire du monde un grand site unesco on reviendra un petit peu je reviendrai dessus de toute façon après on a le site de gerach le site de madaba et enfin le site de bethany qui est donc le site présumé du baptême du baptême de jésus et le mont négo où serait abrité la tombe la tombe de moïse ce qui est un petit peu architecture archéologie pardon pèlerinage tout le côté un petit peu religieux donc ce qui a été façonné par l'homme ensuite la jordanie c'est son aussi des merveilles naturelles donc bien évidemment la mer morte qui est donc le plus grand spa naturel au monde le grand désert de vadir un désert unique désert avec un paysage un paysage qui ressemble à mars le récif corallien du golfe d'acaba en mer rouge donc voilà pour les amateurs de plongée la mer rouge la mer rouge qui est donc une destination assez assez favorisée et le vadimoudjib donc la réserve naturelle la plus basse altitude au monde qui est donc accolé à la mer morte ça c'est vraiment pour une petite petite vue d'ensemble des principaux sites ici donc on va passer donc sur la carte brièvement je vais vous faire un petit un petit topo sur la carte simplement pour vous familiariser avec la localisation des sites et des incontournables alors j'espère que tout le monde voit bien voir bien le curseur donc la jordanie c'est donc le pays que vous voyez donc ici en blanc sur la carte comme vous pouvez le constater l'axe ouest est celui qui est le plus dynamique celui où se rassemble la plupart des activités des activités humaines c'est une raison simple simplement qu'en fait l'est du pays est un désert aride alors que l'ouest qui est donc à côté de la de la vallée du jourdain et du fleuve et de la rivière du jourdain a beaucoup plus de voilà une ambiance beaucoup plus apte à la vie donc ici nous avons dans un premier temps donc je vais vous expliquer un petit peu ici au nord donc vous avez ici le pôle le pôle central de la jordanie avec donc la capitale amann qui est ici ici et juste à côté le l'aéroport international de cuinalia donc en général les touristes et les visiteurs qui arrivent en jordanie arrive la plupart par amann donc l'aéroport qui est à une trentaine de minutes de la ville de la capitale donc en général c'est toujours la première étape première étape au nord au nord on retrouvera donc les grands sites les grands sites archéologiques dont je vous parlais un petit peu plus tôt donc vous avez ici le site d'agelon le site de gerach j'espère que tout le monde voit bien mes petits traits et un petit peu plus bas ici nous avons le mont nébo et madaba donc ils sont vraiment voilà les sites principaux au nord un petit peu plus bas en descendant donc de l'axe nord nord sud on aura ici donc la mer morte la fameuse mer morte avec la vallée du vadimoujib avec la réserve naturelle du vadimoujib un petit peu plus au sud on descend avec le site de kerach le site de chobac et enfin le grand site de petra qui se situe donc au sud et on aura ici le grand désert de vadirom qui est assez assez important et enfin la station balnéaire d'acaba qui est ici tout au sud et qui a aussi un aéroport un petit aéroport pas si petit que ça parce qu'il se développe de plus en plus avec notamment les vols locaux donc voilà donc deux aéroports quand même en jordanie ce qui est important de le préciser avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet zamantours qui sont mis donc zamantours c'est donc une histoire de famille qui a été créée en 1998 par le président de la compagnie qui s'appelle monsieur mohamed excusez moi mohamed farajat qui donc a créé cette entreprise il y a déjà 21 ans et aujourd'hui son fils son fils le soutiennent dans cette entreprise ils sont originaires de petra et ils ont été les pères fondateurs de l'événement petra by night et travail n'a que je sais pas si certains d'entre vous connaissent l'événement c'est donc plus le la visite nocturne du site de petra au à la lueur des bougies quelque chose d'assez particulier je m'en trouverai des photos après aujourd'hui 2019 c'est une entreprise qui a donc maintenant une quinzaine d'employés un représentant en italie à rome un représentant en france pour les pays francophones dont je suis moi et un bureau principal qui est à amann et une succursale qui est à petra ce qui nous permet du coup d'assurer la qualité de nos services dans l'ensemble du pays zamant donc c'est une entreprise fiable sur déjà donc de très longues années d'expérience et vraiment on est capable de décliner notre notre offre autant pour les faits que pour les groupes pour les maïs et les congrès l'événementiel donc voilà une entreprise assez assez globale alors ensuite je vais donc rentrer dans le enfin dans le vif du sujet donc la jordanie histoire et culture donc une thématique assez importante étant donné que comme je l'ai dit plus tôt de grands sites de grands sites alors à chaque fois que je vous parle d'une thématique il y aura toujours une carte sur la droite et une liste sur la gauche de la carte avec les les sites les sites répertoriés donc ce powerpoint vous l'aurez après par la suite je vous le je vous l'enverrai donc je vais pas rentrer dans je vais pas expliquer chaque chaque endroit parce qu'on n'aura pas le temps mais bien évidemment vous aurez le powerpoint et vous pourrez le consulter et bien évidemment me poser toutes les questions que vous aurez donc là par exemple sur les cartes vous voyez bien on aura à chaque fois des petits symboles marrons qui vont du coup montrer sur la carte spécifié sur la carte les endroits donc à chaque fois également je vous ai mis des petits et des petites ébois d'itinéraires qui vont en fait reprendre et qui vont être pour vous des outils techniques qui vont permettre d'avoir un petit résumé en fait de ce que vous pouvez proposer à vos clients donc voilà ça peut vous aider c'est un outil vraiment un outil technique donc comme vous le voyez ici je vous ai fait par exemple une excursion un exemple d'excursion sur un jour comme vous voyez la première partie itinéraire sur trois jours ou un itinéraire sur cinq jours et là ça va vous permettre d'élaborer un petit peu un petit peu plus avec avec donc vos clients une petite diapo avec avec une photo pour donner un petit peu envie donc vous avez sur la gauche ici le fameux le fameux événement de petra by night dont je vous le rappelle les amants de tours c'est donc le fondateur et l'unique organisateur encore aujourd'hui en partenariat avec avec le gouvernement et le ministère du tourisme bien évidemment c'est un des plus grands événements en jordanie qui fait vraiment des milliers et des milliers de visiteurs par un parent quelque chose qu'on préconise vraiment nous à tous les à tous les visiteurs en jordanie donc ici vous avez voilà une petite diapo qui reprend un petit peu ce site ce site incontournable qui est petra une deuxième diapo donc là vous avez par exemple le mont nébo ici vous aurez le site de gerach et enfin la citadelle l'amphithéâtre pardon de damman donc on me voyait quand même c'est un pays qui a énormément de richesses archéologiques dont vous pouvez vraiment proposer cette thématique là à nos clients qui seraient intéressés je vais passer ensuite donc la thématique écologie et nature alors écologie écologie nature c'est une c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous étant donné que zaman on prône vraiment l'écotourisme et le tourisme responsable on veut vraiment s'inscrire dans cette mouvance par respect envers pour l'environnement d'une part pour les cultures et pour les populations locales donc pour nous c'est quelque chose de très important d'une part parce que la nature en jordanie est très présente partout que ce soit les déserts que sur les réserves naturelles comme vous pouvez le voir ici donc pareil je reprends la carte la carte à droite avec les sites et les zones protégées les réserves sur la gauche et vous voyez par exemple les petits les petites taches vertes en fait qui sont les réserves naturelles donc un large éventail d'offres qui parlent à cette thématique là donc ici vous avez quelques photos qui reprennent donc avec la vallée de pétra le vadiron et et voilà qui vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble vous verrez en fin de présentation une petite vidéo à vous montrer voilà pour se rendre un petit peu plus un petit peu plus compte et donc voilà la jordanie donc c'est des déserts et c'est bien évidemment des choses un petit peu hors des sentiers battus qu'on aime qu'on aime proposer pour montrer aux visiteurs en fait ce pays donc vous avez ici par exemple sur les photos ici le désert de vadiron avec la fameuse arche qu'on voit souvent dans des films je sais plus si je l'ai dit mais c'est vrai que vadiron en fait ça a été depuis toujours il est le décor à des films à des grands films qui ont traversé le siècle la jordanie c'est donc le vadiron c'est en vente du rêve c'est des films qui ont été tournés là bas en raison de son paysage particulier et donc voilà donc quelque chose qu'on retrouvera qu'on retrouvera dans les itinéraires donc que ce soit avec des randonnées à cheval des randonnées avec à dos de chameau des jeeps du trekking donc vraiment un grand panel d'offres à proposer à proposer alors ici je fais juste une petite parenthèse sur cette thématique là qui est donc le jordan trail pour c'est plus pour une pour une niche de gens qui sont plus intéressés par la rando le trek donc le jordan trail c'est un site de 650 km qui traverse la jordanie du nord au sud donc comme vous voyez ça part de omukais qui est tout au nord jusqu'à la mer rouge et jusqu'à kaba donc un site qui va permettre aux promeneurs et trekkers de vraiment rentrer dans le pays de rencontre les gens d'aller à la rencontre des populations donc nous on propose aussi des petits itinéraires dans lesquels on peut faire des petites escapades comme ça peut-être pas faire tout le long parce que 650 km ça fait quand même long on peut pas tout faire mais en tout cas voilà des petites touches sur cette niche là si des gens sont intéressés par par cette thématique n'hésitez pas on peut en reparler plus tard ou directement par mail donc ici l'itinéraire nature et environnement comme je voulais expliquer je vous laisse quelques secondes pour que vous le regardez un petit peu donc sur une journée sur trois jours sur cinq jours déclinables ensuite tout est modulaire c'est à dire qu'on peut on peut faire de l'architecture avec de la nature avec un petit peu tout mais vraiment voilà pour vous donner un ordre un ordre d'idée sur ça la jordanie détente et bien-être alors oui en effet la jordanie est une destination de détente et bien-être même si elle n'est pas forcément connu dans le monde pour ça elle a vraiment de quoi de quoi offrir donc ici on retrouve la carte le point principal qui va qui vient dans cette thématique là ce sera bien évidemment la mer morte qu'on retrouve par ici donc la mer morte qui est donc le point le plus bas du blog et une mer qui a un taux de salinité exceptionnel reconnu pour ses vertus thérapeutiques sur notamment les traitements les traitements de maladies de peau et les problèmes de peau donc voilà quelque chose qui peut vraiment être proposé à des personnes qui souhaitent faire des séjours thérapeutiques vous avez juste à côté de la mer morte dans la célèbre donc ici le badi mojib en fait cette partie là qui est donc le hamamat main qui sont des sources d'eau chaude naturelle qui ont elles aussi des vertus thérapeutiques donc comme vous voyez la proximité géographique fait qu'on peut vraiment combiner combiner cette ces deux éléments là et ensuite pour le détente et bien-être on aura donc la fameuse station de station balnéaire d'acaba à laquelle dans laquelle là vous trouverez en fait un grand panel d'hébergement luxueux comme de l'hébergement standard qui va pouvoir permettre aux gens voilà ici quelques photos vraiment de la détente au bord en bord de mer rouge avec donc voilà ici je vous ai mis par dans quelques photos des femmes plein de sel de la mer morte et ici la fameuse image image très connue de la mer morte sur laquelle on peut effectivement flotter et vraiment être traité par les eaux de la mer morte donc une thématique assez assez hors des sentiers battus assez insolite parce qu'on s'y attend pas forcément la jordanie elle n'a pas beaucoup de elle n'a pas beaucoup de mer si ce n'est la mer morte et la mer rouge mais le voilà ils ont su ils ont su valoriser à valoriser leurs deux leurs deux points donc ici l'itinéraire de détente et bien-être sur trois jours sur cinq jours et sur les jours dans lequel encore une fois comme je vous le répète on peut tout à fait combiner et faire du culturel de l'historique et rajouter quelques petits points de détente en général ce qu'on aime faire c'est proposer à la fin d'un séjour un petit séjour à la mer morte ou quelque chose se détendre avant de rentrer de rentrer donc ensuite on va passer à la thématique loisirs et aventures donc loisirs et aventures la jordanie est un pays qui a tout à offrir à ce niveau là d'une part parce que son territoire le permet avec va dire rome et notamment va dire rome je vais aller un peu vite voilà donc la fameuse carte est ici voilà je vous montre une petite une petite photo enfin une petite diapo sur lequel on aura un petit peu d'éléments en jordanien faire de l'escalade de la descente en rappel on peut faire du vtt donc le cyclotourisme en fonction de la saison bien évidemment on sera on sera là pour vous conseiller au niveau des périodes des périodes la jordanie elle peut se survoler en montgolfière on peut faire du parapente on peut faire du glimping donc le fameux camping de luxe donc voilà plein de plein de petites choses hors des sentiers battus qui peuvent correspondre à des attentes à des clients qui souhaitent faire quelque chose d'assez exceptionnel et c'est un petit peu l'adrénaline et le sport on sera là pour répondre à ce genre de à ce genre d'attente ici une petite diapo donc sur akaba donc je fais une toute petite parenthèse sur akaba parce que akaba comme je voulais dit donc la ville balnéaire je me permets juste hop de revenir en arrière pour voilà akaba ici donc au sud ici donc akaba c'est donc la ville balnéaire florissante du moyen-orient qui s'inspire vraiment du modèle de dubaï ou des émirats donc comme je vous l'ai dit on a le récif corallien de la mer rouge et donc sport nautique plongée mais surtout farniente donc vous voyez par exemple avec avec des plages paradisiaques comme on pourrait le voir dans d'autres destinations et surtout quelque chose d'assez exceptionnel qui est en train de se inquiète qui s'est déjà monté c'est donc le fameux golf d'ala grand golf qui devient un des golfs les plus importants du moyen-orient et donc il peut correspondre à des gens qui chercheraient par exemple une niche de golf et de sport aventure on pourrait on serait voilà en mesure de proposer cette destination là et donc petite parenthèse que je que je referme cette partie là donc comme vous voyez ici on appelle ça en fait le triangle d'or c'est donc le sud du pays avec pétra va dire un akaba donc par exemple des gens qui n'ont pas beaucoup de temps on peut proposer un petit concentré de jordanie sur ce triangle d'or là en restant par exemple à akaba et en faisant un circuit en étoile ça c'est des choses qu'on fait beaucoup donc ici le petit itinéraire loisirs et aventures trois jours cinq jours huit jours encore une fois déclinables déclinables sur sur plusieurs sur plusieurs jours et donc voilà vraiment l'offre fun loisirs détente on est tout à fait capable de proposer ce genre d'itinéraire donc j'ai terminé un petit peu sur le côté thématique c'était très bref mais voilà ça vous permet un petit peu de comprendre l'ensemble de l'offre arrivé et formalité donc là on va rentrer dans le technique et la partie vraiment peut-être qui vous intéresse qui va vous servir la jordanie est très bien desservie depuis l'europe et notamment depuis la france la belgique et les pays francophones ou l'angleterre avec des vols réguliers bon là j'ai pris l'exemple de la france avec les vols air france ou les vols royal jordan pour la belgique on aura on aura les vols rayon air on aura aussi les vols de royal jordan donc beaucoup d'offres d'offres l'aérien est très très bien et très bien desservi le visa de tourisme est obligatoire en jordan quelle que soit quelle que soit la durée du voyage de vos clients et l'avantage de passer par zamantour c'est qu'en fait nous on va s'occuper de toutes les formalités de visa en préparant tout à l'avance c'est à dire que vous vous allez nous envoyer la copie des passeports de vos clients et nous dès dès l'arrivée de vos clients à l'aéroport le représentant de zamant attend les clients avec avec une pancarte nominative et va donc les à les escorter jusqu'à la procédure des visas dont vos clients n'ont strictement rien à faire si ce n'est que profiter de l'arrivée et que ce soit vraiment plus vite un passeport valide de six mois après la date de retour voilà quelque chose de primordial attention avec ça et les touristes qui quitteront la jordanie par les postes frontières devront s'acquitter de la taxe de départ ça encore une fois l'avantage de passer par zamantour c'est que nous on s'occupe aussi de ces taxes de départ qui peuvent être des fois un petit peu compliqué un petit peu c'est un petit peu fastidieux donc du coup vos clients n'ont rien à faire nous on s'occupe de tout c'est payant bien évidemment mais ils devront quoi qu'il arrive le payer par nous ou sans nous donc important les infos pratiques du pays alors meilleure saison mars à juin septembre décembre en été il fait très très chaud il ya quand même un avantage à venir en été c'est les prix c'est à dire qu'en mois d'août étant donné que il fait quand même assez chaud les prix sont sont relativement bas donc ça peut permettre aux gens qui ont un budget un petit peu moine de devenir aujourd'hui les moyens de transport qu'on utilise donc pour les circuits privés pour les groupes on travaille avec des prestataires de services qui sont qui sont qui proposent des voitures standard voiture vip des mini vannes des bus vip même bus vip c'est à dire qu'on s'adapte à toute à toute demande et à tout budget et on travaille toujours avec des véhicules qui sont bien évidemment très sûrs qui ont passé tous les contrôles et qui sont absolument sans aucun sans aucun danger et qui correspondent absolument à ce qu'on pourrait retrouver les passages frontières alors je vois qu'il ya des questions excuse moi je vois qu'il des questions je vous répondrai à tout tout après ne vous inquiétez pas je répondrai à tout donc les passages frontières on a trois passages frontières terrestres donc la frontière al-embi au sud d'aman la frontière cher hussein au nord d'aman et la frontière araba au sud du pays donc araba akaba et enfin un service de ferry qui rejoindra l'égypte donc les trois pour les trois frontières pour israël et enfin pour l'égypte vacances et saison voici ici les quatre les quatre on va dire les quatre périodes un petit peu compliquées au niveau disponibilité ce sera pas que ce sera la fête de l'éid ce sera noël et ce sera le nouvel an simplement s'y prendre à l'avance expliquer aux gens que la dispo peut être un petit peu compliqué parce qu'il y a énormément de demandes à ces moments là aspects culturels et religieux la jordanie est un pays musulman donc une tenue vestimentaire appropriée c'est à dire que bon ben voilà ça va de soi il n'y a rien de rien de particulier si ce n'est que voilà le respect des lieux sains le respect des yeux des coutumes et le respect des populations ce qui ce qui va de soi de toute façon voilà mais c'est vrai que les jordanais sont des gens très ouverts qui aiment beaucoup échanger échanger avec les visiteurs donc il faut pas qu'ils aient d'a priori sur ça donc vous pouvez rassurer aussi vos clients par rapport à ça simplement du bon sens alors je vais conclure donc cette petite présentation sur l'hébergement donc un point très important que je dois mettre tout d'abord c'est par rapport à petra donc petra qui est donc le site le plus visité en jordanie et presque un des sites les plus visités donc au moyen-orient petra c'est 2000 lits c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup de lits donc la disponibilité à petra est très très compliquée nous on passe on passe nos journées vraiment à se battre pour avoir pour avoir de la disponibilité à petra donc il faut expliquer à vos clients d'être un petit peu indulgent avec ça on fait toujours notre maximum pour pouvoir donner de la dispo à petra mais de temps en temps c'est juste pas possible donc on essaye de trouver des solutions aux alentours de petra que ce soit à little petra à acaba dans le vadiron voire même la mer morte un petit pays donc les distances sont facilement sont facilement c'est pas un problème de distance trop donc les hébergements nous on favorise les hébergements quatre étoiles et cinq étoiles on travaille beaucoup avec les trois étoiles aussi ça va dépendre du budget des clients mais on estime que que la clientèle européenne sera peut-être plus apte à dormir dans des quatre étoiles et des cinq étoiles ou en tout cas des quatre étoiles standard ou des quatre étoiles supérieures ça peut se séparer un petit peu un petit peu comme ça ici vous avez une liste non exhaustive de des établissements avec lesquels nous on travaille vous l'aurez le powerpoint ne vous inquiétez pas vous pouvez tout voir ici je vous ai mis quelques photos pour vous rendre compte donc la jordanie en fait elle offre elle peut tout offrir c'est à dire de l'hébergement complètement atypique et insolite que sont par exemple donc les tentes comme vous voyez ici les tentes martiennes les tentes pardon de bédouines entre guillemets qui sont des reconstitutions de campements bédouins où les visiteurs peuvent dormir peuvent dormir là-bas elles sont climatisées ou alors les fameuses tentes martiennes peut-être que vous en avez entendu parler parce que c'est très très médiatisé donc les tentes martiennes donc là ici je vous ai mis une petite photo une petite photo de moi qui me réveille dans la bulle juste pour vous montrer un peu la vue qu'on peut avoir qu'on peut avoir quand on se quand on se réveille dans cette bulle là et ensuite donc l'hébergement 5 étoiles on est au moyen-orient donc le 5 étoiles le luxe y connaissent et donc voilà pour vous donner un petit teaser il ya vraiment quand on parle de 5 étoiles en jordanie on est vraiment sur du 5 étoiles haut de gamme avec vraiment des grands hôtels des grands hôtels de chaîne internationale comme vous pouvez voir ici pour ne pour n'en citer que quelques vues donc le grand plaza campinski hilton mauvempique ayat on a vraiment toutes les grandes chaînes internationales des hôtels en jordanie donc voilà donc pour la l'offre luxe et pour des gens qui ont vraiment envie d'avoir un confort et de se sentir vraiment au moyen-orient et de vivre un peu les mille et une nuits c'est tout à fait possible on a de quoi on a de quoi donner ça donc je termine ici par la gastronomie en fait c'est important parce que je veux parler de la gastronomie et de la population c'est à dire qu'en fait nous à zaman on prend un petit peu le tourisme expérientiel et authentique c'est à dire qu'on aime donner des choses un petit peu hors des sentiers battus que ce soit des ateliers de cuisine avec des associations locales que ce soit par exemple un cours de calligraphie avec une école que ce soit un tour culinaire des rencontres insolites nous on comprend vraiment ce tourisme là parce qu'on veut que les touristes et que les visiteurs aillent à la rencontre des gens et non pas simplement prendre des photos dans les sites on estime que le tourisme c'est bien plus que ça c'est de l'échange donc voilà donc la gastronomie en jordanie comme dans tous les pays du moyen-orient et tous les pays au monde c'est vraiment au coeur de la vie et voilà donc une gastronomie haute en couleurs haute en saveurs les épices qui sont des choses voilà qui sont des éléments principaux de la gastronomie donc les vos visites de vos clients pourront se balader dans les dans le marché d'aman pourront faire des achats pour en goûter à tout ça toutes ces choses là et donc voilà indissociable la gastronomie et la culture aujourd'hui et donc voilà la jordanie comme je vous ai dit c'est des c'est un peuple c'est un peuple fabuleux des gens très ouverts qui sont très très en demande de rencontrer de rencontrer les autres et donc voilà très ouvert d'esprit donc vraiment rassurer vos clients aussi sur ça j'ai pas j'ai peut-être pas trop parler de la sécurité mais sachez que la jordanie est un pays très très sûr et que le tourisme est vraiment un des une des bases de l'économie de l'économie jordanienne donc les touristes sont choyés donc vous pouvez vraiment rassurer vos clients sur ça et nous nous de toute façon à zamann on est on est votre votre interlocuteur direct donc si jamais voilà il y avait quoi que ce soit non on est les premiers à savoir on est les premiers à protéger à protéger nos visiteurs donc voilà une destination sur voilà pour synthèse donc comme je vous ai dit la journée c'est un pays à quatre heures de la france et de la belgique et vraiment voilà des pays francophones et francophones de l'europe donc quatre heures de distance un pays qui est très très diversifié et qui propose un large éventail de centres d'intérêt et qui se vraiment est très attractif par la qualité de ses de ses sites et des services et voilà la jordanie c'est vendre du rêve c'est vendre indiana jones c'est vendre les mille et une nuits donc n'hésitez pas à mettre un petit peu ce côté là ce côté fabuleux quand vous présenterez la destination et moi je c'est toujours là pour vous épauler pour vous aider sur ça voilà j'ai terminé ma présentation maintenant on va passer on va passer aux questions aux questions réponses attendez pardon excusez moi j'ai oublié le petit teaser non non attendez ne posez pas encore vos questions j'ai oublié le petit teaser je vous mets je vais vous passer maintenant une toute petite vidéo qui va un petit peu récapituler ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501